Gloire à Dieu, levons-nous pour la prière. Je voudrais que nous parlions à Dieu en ce moment, qu'il inspire sa parole pour parler à ton cœur et parler à ton esprit où la bouche est prise. Dis au Seigneur, inspire ta parole et touche ma vie. Parle à mes besoins, parle au Seigneur pour que tu puisses focaliser ton attention sur les choses célestes et que les choses terrestres perdent de valeur à tes yeux. Parle au Seigneur de t'aider à te concentrer sur les choses d'en haut. Pour que Jésus devienne ta portion pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour le pain de vie que tu nous donnes depuis que nous sommes venus et l'eau de vie que nous buvons du rocher. Merci pour l'exposition de ta parole par ton serviteur et par les autres serviteurs et ministres. Père Tout-Puissant, nous prions. Nous prions comme nous venons à ta parole une fois encore. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos esprits pour comprendre. pour qu'à la fin de ce message que tu nous attires de ce monde, pour que notre concentration soit sur le ciel au nom de Jésus. Dieu, inspire ta parole pour parler à chacun de nous. Ceux qui sont connectés de par le monde, je prie que tu bénisses chacun et que tu conduis chacun à la terre plus haute. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons la parole de Dieu intitulée « Les regards vers le ciel en des temps difficiles ». Les regards vers le ciel en des temps difficiles. En Hébreu 11, verset 36. Hébreu 11, verset 36. D'autres subissent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Oui, pour eux, c'était des choses difficiles à cause des choses qu'ils ont dû endurer. Voyons le verset 13 du même chapitre. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ce qui va vous aider à vivre dans ce monde. Et même si vous êtes là, votre esprit n'est pas ici-bas. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Une meilleure cité, meilleure que l'Amérique. Une cité meilleure, meilleure que Londres. Une cité meilleure, meilleure que la Chine. Une meilleure cité, meilleure que tout autre pays du monde. Une meilleure cité, meilleure que New York. Et dit, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Vous savez, votre regard, c'est votre concentration. Votre regard, c'est votre concentration. Si vous regardez plus aux choses terrestres, votre concentration sera sur la terre et sur les choses terrestres. Si vous regardez plus les choses terrestres, votre passion, votre préoccupation sera sur les choses terrestres. Mais si vous centrez votre affection, votre désir, votre passion, votre aspiration sur les choses célestes. Alors votre sous préoccupation sera sur les choses célestes. Vous perdrez concentration, vous perdrez l'attention des choses terrestres, des plaisirs terrestres. Des épreuves terrestres ne vous seront rien. Et les problèmes terrestres perdront de valeur. Si votre concentration est sur le ciel, les choses terrestres perdront de valeur. C'est comme un pilote qui fait voler l'avion. Plus il monte en altitude, plus l'immeuble plus grand et élevé de la terre devient plus petit. Parce qu'il monte en altitude, il vole plus loin de ce monde. La même chose est applicable spirituellement. Quand vous allez plus haut avec Dieu, les choses terrestres deviennent plus petites à vos yeux. Et quand vous allez plus haut avec Dieu, les choses mondaines de cette vie ne sont plus rien pour vous. Vous pouvez laisser passer et servir Dieu. Vous pouvez laisser passer et vivre pour Dieu. Et quand il y a des épreuves, quand il y a des tentations, quand il y a des problèmes, quand il y a des tribulations, quand il y a des terreurs, quand il y a des tortures, même dans votre vie, elles vont toujours se transformer en témoignages. Parce que vous avez les regards vers le ciel. Quand vous avez les regards vers le ciel, vous êtes libérés des soucis. Vous savez, quand vous regardez vers le ciel, vous êtes libérés des soucis. Vous êtes libérés des errances. Vous êtes libérés. Car tous ceux dont l'attention est focalisée sur le ciel, ils sont libres de la mondanité. Ils sont libres de tout gaspillage. Ils sont libres de la méchanceté. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, cette vie brève passera. Et si je suis méchant et que cette vie brève passe, où passerai-je mon éternité ? Alors, si vous avez les regards vers le ciel, vous pouvez abandonner toutes choses à cause de Christ. Vous n'allez pas avoir une attitude de faire ou mourir. Vous pouvez tout abandonner dans ce monde à cause de Christ. Mais quand votre attention est ici sur la terre, vous allez paniquer. Vous aurez peur. Vous allez chanceler et tituber. Parce que votre attention est sur les choses de cette vie. Rien ne soutient votre homme intérieur. Rien ne maintient votre corps intérieur ferme. Rien ne retient votre corps. Vous serez frustré. Vous allez échouer. Vous allez même combattre, lutter pour les choses temporaires de ce monde. Et vous aurez même du mal à laisser passer ces choses en réalité. Vous serez furieux. Parce que votre attention est centrée sur les choses terrestres. Et à la fin de tout, en tant que croyant, en tant que ministre, vous serez faible. Parce que personne, personne qui subit ces maux dont je viens de faire mention, ne peut être fort dans la foi. Vous serez affaibli. Et très bientôt, vous allez perdre d'équilibre. De cette manière, vous serez oublié. Je prie que cela, vous ne soyez jamais oublié en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu, et en tant que ministre de Dieu, au nom de Jésus. Hébreux 12, verset premier. Hébreux 12, lisons à partir du verset, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2 dit, Ayant les regards sur Jésus, les regards vers le ciel, les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, qui lui était réservé, a souffert la croix. Comment pouvez-vous en souffrir la croix, à moins que vous n'avez les regards sur le ciel? Comment pouvez-vous endurer la persécution, à moins que votre attention ne soit fixée sur le ciel? Comment pouvez-vous souffrir sans rétrograder, à moins que votre attention ne soit fixée sur le ciel? Lorsque vous avez les regards sur Dieu et sur Jésus, et que votre attention est fixée sur le ciel, quelque chose qui vient, quelque chose qui s'en va, tout va bien. Parce que vous savez qu'un jour, vous abandonnerez toutes choses sur la terre. Et voilà pourquoi dans le verset 3 nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Nous allons considérer ce message en trois points. Premier point, la description des périodes de troubles ou difficiles. La description des périodes de troubles. Nous devons savoir ce que nous sous-entendons par des temps difficiles ou des temps de troubles. Deuxième point, nous verrons la déviation à cause des problèmes temporaires. Certaines personnes dévient, certaines personnes abandonnent, certaines personnes diminuent, certaines personnes chancèlent. Il y en a qui descendent jusqu'à ce qu'ils décampent du camp des enfants de Dieu. De telles personnes dévient à cause des problèmes temporaires. Et le troisième point, nous verrons la domination des pèlerins triomphants. La domination des pèlerins triomphants. Vous allez triompher. J'ai dit, vous allez triompher. Voyons le premier point. Premier point, nous voyons la description des temps difficiles, des temps de période de troubles. La description des périodes difficiles. De Timothée 3, verset premier. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Il y aura des temps dangereux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rotins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Quand vous voyez toutes ces choses se manifester dans ces derniers jours, ce sont des signes qui vous montrent que nous vivons dans des temps de troubles, des temps difficiles. Les gens sont égocentriques. Les gens sont orgueilleux. Ils ne sont plus humbles. Les gens utilisent leur cœur, leurs mains, leur bouche pour blasphémer le Père Céleste. Les gens sont rebelles à leurs parents et rebelles au leadership. Ils sont rebelles aux autorités constituées. Ils deviennent des ingrats et religieux. Ils méprisent cela. Et ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, dénières, de biens, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, puisque Dieu est à l'apparence de la piété, mais réunissant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi, dit la Bible, de ces hommes-là. N'ai aucune communion avec eux. Verset 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornés, chargés de péchés, agités par des passions de toutes espèces. Au nom de l'adoration, au nom de la chrétienté. Verset 7 Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à mourir dans ces temps difficiles. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Sous ce point, il y a trois éléments. Premièrement, les temps difficiles dans la prophétie. Ça n'arrive pas par accident. Les temps difficiles de troubles dans la prophétie. Ça a été prophétie. Deuxième élément, les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Troisièmement, se confier à Dieu pour le triomphe par ses promesses. Par ses promesses, peu importe les temps difficiles, nous allons triompher au nom de Jésus. Alors, premièrement, c'est les temps difficiles dans la prophétie. En Matthieu 24, Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité. Les temps difficiles, plusieurs viendront en mon nom. Jésus Christ et il se diront plusieurs. Les temps difficiles. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Les temps difficiles. Ne vous laissez pas trop blé car toutes ces choses vont arriver, mais ce ne serait pas encore la fin. Car une nation se lèvera comme une nation. Tout cela se passe déjà. Nous n'attendons plus aucun autre signe. Et un royaume contient le royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des faims et des tremblements de terre, des maladies incurables. En divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront. Se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et cédiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ce sera accru l'amour. Le plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. D'ailleurs, je vais vous dire. Même ce que nous faisons maintenant accomplit le verset 14. Le Jisiké accomplit le verset 14. Et Jésus reviendra bientôt. Il n'y a jamais un moment pareil dans l'histoire. Où l'évangile est retransmis à tous les continents du monde. Au même moment, à la même heure, à la même minute. Et il nous écoute de par le monde. Et même à des endroits. Toutes les langues sont représentées dans le royaume de Dieu. Vous savez, dans certains pays, comme vous le disent. Personne ne peut prêcher ici. Mais il y a des autochtones qui ont été convertis. Et qui adorent Dieu sous les coins. Les églises souterraines. Ce n'est pas que nous allons prêcher l'évangile. A tout être humain. Des huit milliards du monde. Avant que Jésus ne vienne. Ce n'est pas possible. Nous allons prêcher l'évangile. A tout le monde entier. Tenez pas à tout individu ou les êtres humains. Mais à toutes les nations. Comme nous sommes connectés pour la croixade mondiale dans toutes les nations. Ils écoutent l'évangile déjà. Si vous n'êtes pas encore prêts pour le retour du Seigneur. Ce serait trop tard. Alors préparez-vous. Car la trompette va sonner bientôt. Deuxième élément. Les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves et les tests pour le peuple de Dieu. Les épreuves ne sont pas pour nous détruire. Mais c'est pour nous bâtir. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous préparer. C'est pourquoi? Les élèves intelligents n'ont pas peur des tests. Ils n'ont pas peur des épreuves. Ils n'ont pas peur des examens. Ils se préparent. Ils sont prêts à faire face aux examens. Avec confiance. Et c'est pour ça que Dieu est en train de nous bâtir. Pour que quelque soit ce qui se passe. Quelque soit ce qui se viendra. Nous serons prêts à faire face aux épreuves avec confiance. Nous sommes prêts à faire face aux tentations avec confiance. Nous sommes prêts à faire face à tous les problèmes de la vie avec confiance. Parce que nous avons les regards vers le ciel. Nous ne devons pas être distrait par ces problèmes du monde. C'est dans le spirituel qu'on ne devait pas avoir peur de ce que le diable envoie. verset 13. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire apparaîtra. Un pierre. Un sainte. Un pierre. Un sainte. Afin que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus Christ apparaîtra. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur de ces épreuves et de ces tests. Qui viennent. Troisième élément. Se confier à Dieu ou la foi en Dieu pour le triomphe par ses promesses. Se confier à Dieu pour le triomphe par ses promesses. En Isaïe 43. Verset 1. Isaïe 43. 1. Ainsi parle maintenant l'Eternel qui t'a créé au Jacob. Celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Dis à ton frère ne crains rien. Et dis ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle pas ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux je serai avec toi. Et les fleuves ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu. Il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Peu importe ce que tu as ennu dans ce monde. Consente ton attention sur les promesses de Dieu. Il y a assez de promesses pour nous dans la Bible. Pour nous préserver. Pour nous garder. Et nous conserver. Et pour nous aider à tenir solide ferme. Sur le roc solide. Jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Deuxième point. La déviation à cause des problèmes temporaires. La déviation à cause des problèmes temporaires. En premier Timothée au chapitre 4. Lisons ici le verset premier. Un Timothée chapitre 4. Lisons ici le verset premier. Mais l'Esprit dit expressément. Clairement. Sans ambiguïté. L'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns. Dieu merci. Ce n'est pas tout le monde. Mais quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns qui ont des pensées mondaines. Abandonneront la foi. Certains. Quelques-uns qui n'ont pas de conviction abandonneront la foi. Quelques-uns qui sont mariés au monde abandonneront la foi. Quelques-uns qui ont l'amour de l'argent abandonneront la foi. Quelques-uns qui sont dans l'immoralité abandonneront la foi. Quelques-uns qui veulent utiliser la puissance fétiche pour faire croître leur église abandonneront la foi. Quelques-uns qui ne peuvent pas supporter les difficultés comme de bons soldats de Christ abandonneront la foi. Et quelques-uns qui n'ont aucun témoignage d'expérience authentique de la sainteté et de la sanctification. Ils ne pourront résister au test du temps. Ils abandonneront la foi. Voilà pourquoi ils disent qu'ils abandonneront pour s'attacher à des gestes séducteurs et à des doctrines de démons. Les ministres de Dieu, retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Les doctrines des hommes vont nous décevoir. Les traditions des hommes vont nous décevoir. Les superstitions des hommes vont nous décevoir. Parce que ce qui se passe dans l'église moderne et dans nos temps modernes aujourd'hui, s'ils ne retournent pas à la Bible, plusieurs rateront au dernier jour. Et voilà pourquoi. Plusieurs s'attacheront aux exclutés séducteurs des doctrines de démons par l'hypocrite de faux docteurs, portant la marque de la frétricie dans leur propre conscience. Vous savez pourquoi il y a des vies ? Ils s'en vont. Quand il y a des vies, ils diminuent. Quand quelqu'un dévie, ils diminuent. Quand quelqu'un dévie, ils déraillent du chemin de la vie. Quand quelqu'un s'en va et dévie, il descend. Il s'engage sur le chemin large, spacieux. Si rien n'est fait, il va à la damnation. Je prie que cela ne soit pas toi au nom de Jésus. Trois éléments rapidement. Premièrement, la tiédeur et la perte de concentration. La tiédeur et la perte de concentration. Deuxièmement, regarder en arrière pour abandonner la foi. Troisième élément, perdre l'éternité du Seigneur pour toujours. Premier élément, la tiédeur et la perte de concentration. En Matthieu 24 à partir du verset 12. Matthieu 24 verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Le péché va augmenter. L'iniquité va augmenter. Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Apocalypse 3 verset 15. Apocalypse 3 verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Certains sont comme ça. Ni dedans, ni au dehors. Ni pieux, ni impie. Ni pieux, ni impie. Vous n'êtes pas pieux. Vous êtes impie. Vous êtes pieux. Vous ne pouvez pas être impie. Jésus essaie de corriger les tromperies. Il pense qu'ils pourront s'en sortir verset 14. Parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de place pour la tiède dans la maison de Dieu. Si tu veux être un croyant, sois un croyant. Il était plus jeune. Les gens disent. Si tu veux manger cette viande. Je ne veux pas manger. Si tu veux manger cette viande. Que nous ne mangeons pas. Si tu veux la manger. Il ne faut pas seulement. Il ne faut pas seulement. Il ne faut pas laper la sauce. Il faut bien manger. Il y a des gens qui ne sont ni froids. Qui ne sont pas chauds. Et vous les voyez en dehors là-bas. Ils ne sont pas différents des pêcheurs. Ils ne sont pas différents de ceux qui acceptent les pots de vin. Ils ne sont pas différents de ceux qui ont la deuxième femme. Même s'ils ont une seule femme. A la maison. En principe. Mais dans la pratique. Ils ont plusieurs. Pourquoi il dit. Soit vous êtes froid ou vous êtes chaud. Sinon je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. Les créditsiantes sont aveugles. Ils ne le savent pas. Ils sont aveugles de la nudité spirituelle. Mais ils ne le savent pas. Ils sont aveugles à la misère. Ils ne le savent pas. Ils sont aveugles de la pauvreté. Mais ils ne le savent pas. Ils sont aveuglles. à leur délision, mais ils ne savent pas, ils sont orgueilleux, ils ont perdu la concentration du ciel, ils sont dans le ministère pour les choses matérielles, qu'ils peuvent gagner du ministère, si les choses matérielles ne sont pas là, ils sont hors du ministère, et à travers eux, le nom de Dieu est blasphémé, il y a des lieux où vous allez aujourd'hui, où en ce temps, quand vous conduisez dans la route, et les policiers vous arrêtent, et vous vous présentez comme pasteur, ils vous respectaient tellement, mais à cause de la malheur, certains soi-disant ministres et pasteurs ont jeté ce nom, ce nom qui doit être exalté, respecté, honoré, la malheur, ils ont vraiment jeté ce nom par leur vie d'impurité, les gens ne respectent plus ça, je prie, comme les gens ne respectent plus ce nom, si tu t'attaches à ta foi, le ciel va te respecter au nom de Jésus, je dis le ciel va te respecter au nom de Jésus, ne sois pas dans le ministère à cause de ce que tu peux obtenir du ministère, il ne faut pas voir, les choses matérielles, et tu vois ça comme une raison pour être dans le ministère, ces gens là qui sont aveux, ils ne voient pas le besoin de prier, même après un message, ils ne voient pas la nécessité de prier, ils sont toujours dans l'affaire, de conduire les autres, de faire la délivrance, même quand ils font la délivrance, le ciel dit toi même tu as besoin de délivrance, ils font la délivrance, et la délivrance le conduit à l'immoralité, ils font la délivrance, la délivrance les conduit à toucher les parties sensibles du corps de la fille, ils font la délivrance, et la délivrance les conduit à commencer à commettre l'immoralité dans la maison de Dieu, comment une telle personne peut aller au ciel, et voilà pourquoi en tant que ministre et enfant de Dieu, nous devons prendre la décision de ne pas être trompé et séduit, ils font part de ceux qui chèdent des démons et font des choses merveilleuses, et le Seigneur Jésus les dira au dernier jour, « Éloyez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous ouvriez d'iniquité. » Deuxième élément, « Regardez en arrière et abandonnez la foi. » Luc 9, 62 Luc 9, 62 Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » « N'est là pas en arrière. » « Si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne pour le royaume. » « Pourquoi tu regardes en arrière ? » « Si tu vois une meilleure cité devant toi, et tu vois un meilleur pays devant, si tu vois le ciel meilleur que ce monde, pourquoi tu regardes en arrière ? » « Ne savez-vous pas, frère, que très bientôt, nous allons nous reposer de notre travail. » « Est-ce que vous n'avez jamais pensé à ceux qui nous ont dévancés ? » « Ils sont au repos. » « Ils sont au repos de leur travail. » « Ils ont travaillé, mais ils sont partis. » « Et un jour, c'est notre tour. » « Et nous irons aussi nous reposer de notre labeur pour regarder en arrière. » « Il est parti pour Thessalonique. » « Christian est allé en Galatie. » « Titanda. » « 1 Timothée 1. » « L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » 1 Timothée 4.1 « Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des êtres séducteurs et à des doctrines de démons. » « Troisième élément ici. » « Perdre l'éternité avec le Seigneur pour toujours. » « Écoutez-moi, collègue homme de Dieu ministre, il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. » « Ils pensent que nous devons retourner à la Bible. » « Plusieurs personnes ne sont pas convaincues que lorsque vous êtes nés de nouveau, vous pouvez rétrograder. » « Peu importe ce que vous faites, ils disent que ce n'est pas la gratte. » « Le nom est déjà écrit dans le livre de vie. » « Dieu ne peut plus effacer ce nom. » « Il y a plusieurs prédicateurs qui ne lisent plus de la Bible de nos jours. » « J'ai entendu parler d'un prédicateur qui a des hauts pupitres, qui n'a plus besoin de la Bible, qui l'a le Saint-Esprit. » « Qui l'a le Saint-Esprit, qui n'a plus besoin de la Bible. » « Ce sont ces gens-là qui ne savent pas que si vous commettez le péché, votre nom sera effacé du livre de vie. » « Si vous faites du péché votre habitude, vous vivez dans le péché. » « Et vous le confessez chaque jour. » « Le péché votre habitude, vous compensez. » « Dieu pardonne. » « Vous retournez encore à ça. » 1 Chronique chapitre 28, verset 9 « Perdre l'éternité avec le Seigneur pour toujours. » 1 Chronique 28, verset 9 « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » « Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » « Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » « Pour en a combien de temps ? » « Pour toujours. » « Certaines personnes ont du mal à dire la vérité à leurs enfants. » « C'était David qui disait à Salomon la vérité. » « Certaines personnes ont du mal à dire à leurs enfants. » « Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. » « Certaines personnes ont du mal à dire à leurs enfants. » « Si vous n'abandonnez ce copain, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » « Ce sont des enfants et des adolescents. » « Les adolescents qui meurent dans le péché, ils iront en enfer. » « Les adultes qui meurent dans le péché, ils iront en enfer. » « Les personnes âgées qui meurent dans le péché vont en enfer. » « Voilà pourquoi David a expliqué clairement. » « À Salomon, si tu le cherches, il se laissera trouver. » « Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » « Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. » « Il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. » « Il n'y a rien de sauvé une fois, sauvé pour toujours. » « Il n'y a rien de pareil. » « J'ai eu des nouvelles récemment qu'un homme a quitté sa dénomination pour une raison. » « Et la raison, c'est que Dieu l'a appelé à prêcher que la polygamie est scripturaire. » « C'était la seule raison. » « Alors, il allait fonder son ministère, juste pour propager que la polygamie est scripturaire. » « Son chemin scripturaire et encourage les gens. » « C'était sa raison pour laquelle il a quitté l'assemblée pour encourager les gens. » « Il aide les gens à prendre plus de femmes, à multiplier les femmes et à remplir la terre. » « Ils ne savent pas qu'ils sont dans la tromperie. » « Et ils se disent qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. » « Sans compter de l'immoralité, de l'idolâtrie, des fausses prophéties qui spillulent partout. » « Les fausses prophéties. » « Et dans le temps où nous sommes maintenant, ayant donné les fausses prophéties passées par là, pour que les policiers leur donnent de l'argent, les pasteurs qui s'engagent dans les fausses prophéties, pour que les politiciens leur donnent de l'argent et financent leurs projets dans leurs églises. Je prie que personne ne tombe dans cette tromperie. En hébreu 10, verset 35. « N'abandonnez pas votre assurance. » « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » « Un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. » « Et mon juste ne vivra pas la foi. » « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » « Quelqu'un aime sa Bible, ça c'est la Bible, mais quelqu'un se retire. » « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » « Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » « Tu ne vas pas te retirer pour la perdition. » « Mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. » « La domination des pèlerins triomphants. » Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » « Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » « Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » « À partir d'aujourd'hui, je prie que le ciel soit à ta recherche. » « Ils cherchent une patrie. » « Ils se lèvent le matin pour prier. » « Ils cherchent le ciel. » « Tu veux dormir dans la nuit ? » « Cherchent le ciel. » « Examine ta vie. » « Si la trompette devait sonner cette nuit. » « Est-ce qu'ils pourraient aller verset 16. » « Mais maintenant ils en disent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » « De quoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » « Trois éléments, premièrement, la décision des suiveurs convertis. » « Jean chapitre 6, verset 66. » « Jean 6, verset 66. » « Dans ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. » « Verset 67. » « Jésus donc dit aux douze. » « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ? » « Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » « Si vous entendez par une assemblée, que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vivent encore dans le péché, chaque fois qu'ils veulent quitter, le pasteur plaide avec eux. » « Reste, reste, reste. » « Et chaque fois que le pasteur prêche contre ce qu'ils font, ils viennent et menacent qu'ils partent. » « Le pasteur va s'ingénuer pour suppler le millénaire de l'église. » « Pauvre pasteur, pitié à lui. » « Ne sois pas comme ça. » « Tu es en train de commercialiser ton ministère. » « Le ministère est précieux. » « Le ministère que Dieu nous a confié. » « Il est précieux, cher. » « Ils ne vont pas permettre ça. » « Venez dans le ministère. » « Jésus dit, « Ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ? » « Pierre dit non. » « À qui irons-nous ? » « Deuxième élément, la détermination des consacrés et des fervents. » « La détermination des consacrés et des fervents. » « Actes des apôtres, chapitre 20, 23. » « Actes 20, verset 23. » « C'est pourquoi, tellement de vie en vie, l'Esprit Saint m'avait que des liens et des tribulations m'attendent. » « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. » « Ceux qui sont liés pour le ciel. » « Je ne fais aucun cas de ma vie. » « Ceux qui savent, qui sont convaincus. » « Qu'ils ont une meilleure patrie. » « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. » « Ceux qui ont le rêve de la terre glorieuse. » « Je ne fais aucun cas de ma vie. » « Ceux dont les affections sont sur les choses d'en haut. » « Je ne fais aucun cas de ma vie. » « Comme si elle m'était précieuse. » « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » « Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, » « T'a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » « Voilà pourquoi. » « Quand il a reçu la prophétie, » « Quand on allait le lier à Jérusalem, » « Il les a dit quelque chose. » « Verset 13, chapitre 21. » « Acte 21, 13. » « Alors, il répondit, « Que faites-vous en pleurant, » « en me brisant le cœur. » « Vous m'êtes découragé d'aller accomplir mon ministère. » « Je suis prêt, non seulement à être lié, » « mais encore à mourir à Jérusalem » « pour le nom du Seigneur Jésus. » « Parce que si je meurs, je sais que je vais au ciel. » « Il avait cette conviction. » La dernière partie, notre domination avec conviction et avec concentration. » « Romains 8, verset 31. » « Romains 8, 31. » « Je suis très sûr. » « Je sais, chez la certitude, » « que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, » « ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature » « ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » « Paul dit, nous ne regardons pas aux choses que nous voyons parce qu'elles sont temporaires, » « mais nous regardons aux choses invisibles, les choses qui sont fermantes au ciel. » « À partir d'aujourd'hui, change ta concentration, change ton regard, commence à regarder vers le ciel. » « Et les choses terrestres perdront de valeur pour ne pas te lever et prier en ce moment. » « Et tu vas dire au Seigneur, par la grâce de Dieu, je vais regarder vers le ciel à partir d'aujourd'hui. » « J'aurai les regards sur le ciel. » « Je veux que tu passes du temps dans la prière. » « Invoque le nom du Seigneur. » « J'aurai les regards portés sur le ciel. » « Les choses de la terre perdront de valeur à mes yeux. » « Les choses terrestres en dépit. » « Je regarderai vers le ciel. » « Sans tenir compte des temps d'épreuve, des temps de difficulté, » « J'aurai les regards sur le ciel en dépit des temps d'épreuve de test. » « Ouvre la bouche et prie. » « Le ciel est ton objectif. » « Le ciel est à concentration. » « C'est-à-dire qu'il a un homme de gagner le monde entier. » « Et s'il perd, ça demeure. » « Et s'il perd le ciel, vas-tu faire la course en vain ? » « Si tu perds ta récompense en ce jour-là, » « Est-ce que tu vas passer l'éternité en enfer ? » « Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, ton cœur, ta concentration, » « Ta concentration sera sur le ciel. » « Que les choses terrestres perdront de vue à tes yeux. » « Ministres, hommes de Dieu ouvriers, » « Prions et invoquons le Seigneur. » « Tu ne dévies pas à cause des choses temporaires. » « Tu ne vas pas dévier à cause des choses qui t'attirent à gauche, à droite. » « Marche avec Dieu. » « Marche, laisse-les passer. » « Fais les regards portés sur le ciel sans tenir compte de ces temps difficiles. » « Ne permets pas aux temps difficiles te faire rétrograder. » « Ne laisse pas les temps difficiles t'amèner à compromettre. » « Ne laisse pas les choses, les troubles t'amèner à compromettre ta vie, ta foi et même ton ministère. » « Ne laisse pas la pauvreté. » « T'amèner à être esclave des riches. » « C'est la grâce de toi un esclave financier de ton église. » « Priez du Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. » « Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder. » « Je serai concentré sur les regards portés sur le ciel. » « Les temps difficiles peuvent venir, mais ne vont pas me détruire. » « Les temps d'épreuve peuvent être là, mais ça ne va pas me détruire. » « Les examens ne sont pas là pour détruire les élèves. » « Les tests ne sont pas là pour détruire. » « Ça ne peut pas te détruire que ça te forge. » « Il ne peut pas te détruire qu'ils te bâtissent. » « Il ne peut pas te briser qu'ils te bâtissent. » « Priez par le Seigneur. » « Je prendrai position. » « Je vais m'affectionner au chaud d'en haut. » « Plus il monte avec Dieu. » « Plus il est profond avec Dieu. » « Plus les choses de la terre perdront de valeur à tes yeux. » « Sois prêt à tout abandonner pour le Seigneur. » « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas perdre à cause du ciel. » « Humilie ton âme. » « Et dis au Seigneur, tout ce qu'il faut pour aller au ciel, je le ferai. » « Tout ce qu'il faut pour aller au ciel, je le ferai. » « Pourquoi je vais prêcher en vain ? » « Après avoir prêché aux autres, est-ce que moi, je serai rejeté à cause des choses mondaines, des profits temporels que Dieu n'ose ? » « Prie et invoque le Seigneur en ce moment. » « Dis Seigneur, tiens ma main. » « Tiens ma main. » « Tiens ma main. » « J'ai pris la résolution. » « Que le Seigneur, tiens ta main. » « Appel, toi, il n'y a pas de sécurité éternelle sans condition. » « La grâce de Dieu ne peut pas nous conduire à continuer dans le péché. » « Abandonnons toutes choses. » « Toute tromperie mondaine, tu as sauvé, sauvé pour toujours là, sans tenir compte de ce que tu fais. » « Non, il n'y a rien de pareil. » « Retourne à la Bible. » « Retourne à la Bible. » « Et fixe ton attention sur les choses célestes. » « Sur les choses célestes. » « Rappelle-toi, les douleurs ici sont temporaires. » « Les épreuves ici sont temporaires. » « Les problèmes ici sont temporaires. » « Et toutes les afflictions ici sont temporaires. » « N'aie pas peur. » « Ne crains pas. » « Ne panique pas. » « Ne chancèle pas. » « Ne sois pas frustré. » « Ne combat pas pour les choses temporaires. » « N'aie pas du mal à les abandonner quand ta pensée est focalisée sur le ciel. » « Le mystère n'est pas question de vie et de mort. » « Et les regards sur le Seigneur. » « Fixe ton attention sur les choses en haut. » « Qu'est-ce que soit ce qui vient ou ce qui ne vient pas. » « Viens cacher avec Christ en Dieu. » « Et le Seigneur prendra soin de toi. » « Fixe ton attention sur Dieu. » « Pour que les trésors terrestres, pour que les épreuves terrestres, les problèmes terrestres puissent perdre de valeur et ne soient rien à tes yeux. » « Il ne faut pas avoir l'hypertension à cause des choses terrestres. » « La prospérité terrestres. » « La richesse terrestre. » « Les gains terrestres. » « Le succès terrestre. » « Ne laisse pas ces choses arracher ton nom du livre de vie. » « Ce soir, tu dois prendre une décision de tenir et de tenir pour Dieu. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « Père céleste, nous te remercions. » « Seigneur, à part de ce moment et par la suite, tourne notre attention vers le ciel. » « Pour que plus nous regardons vers le ciel, plus que nous considérons les choses mondaines comme une vanité. » « Que personne ne perd son âme. » « À cause des plaisirs terrestres, des trésors terrestres, des succès terrestres et même des succès ministériels. » « Conduit-nous au calvaire une fois encore. » « Et aide-nous à avoir d'objectif un but dans la vie. » « Non pas gaspiller notre vie. » « Non pas gâcher notre ministère. » « Ceux qui ont de rétrograder, à cause des jours temporaires, restons-les ce soir. » « Ramène-les. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » « Defendez-moi-lui. » « Sous-titrage Société Radio-Pro�ure »